Bâton sur mesure vous est présenté par le club de golf L'Albatros, pour du golf de qualité tout près de chez vous. Bonjour, aujourd'hui on va parler du lunch angle. C'est quoi? C'est l'angle de décollage de votre abal et ça va déterminer la distance. C'est influencé par quatre facteurs. On a parlé de la tête avec son lof, de la tige, on a parlé de la longueur de la tige et puis de votre élan. Je vais vous montrer quelques exemples. Je vous donne un exemple sur la moyenne des golfers d'aujourd'hui. Si on la regarde ici, c'est 135 000 à l'heure. C'est le ball speed qu'on appelle. Ici on a le 4400 qui est l'effet rétro arrière. On tombe dans le lunch angle. On va mettre ce que je vois très souvent chez les golfers, c'est un lunch angle de 9 degrés. Si je l'analyse, on voit ici qu'on tombe à 217 verges. Regardez, je vais vous montrer en même temps la trajectoire de votre balle. Si on regarde en haut, on a une trajectoire qui est très basse. Si je change tout simplement mon lunch angle, je le change en 29, je vais mettre 13. La vitesse de la balle, le backspin ne change pas. Si j'analyse, j'ai 224 verges. Je vais vous montrer la trajectoire maintenant d'une autre couleur. Si j'ai la mer rouge, vous allez voir. Oh, on a une trajectoire qui est beaucoup plus haut. Là, j'ai 224 verges. On vient de gagner de la distance tout simplement en changeant l'angle d'attaque. Comme vous avez vu, avec un équipement adéquat, vous pouvez gagner de la distance sans changer votre élan.